bonjour à tous bonjour à toutes et bienvenue pour une réaction à chaud aujourd'hui on va s'attaquer à un téléfilm oui c'est pas vraiment sur la chaîne rappelez vous il ya quelques temps on avait parlé du téléfilm sur jacqueline sauvage avec muriel robin qui avait également fait un carton et aujourd'hui on va s'attaquer au téléfilm qui s'appelle pourquoi je vis donc un biopic sur la vie et la carrière de grégory le marshall donc donc tout le monde connaît grégory le marshall même moi qui regardait pas la starc je le connais voilà on parlera de ça plus tard c'est un téléfilm réalisé par laurent tuel qui a réalisé auparavant le premier cercle avec jean renault très bon film d'ailleurs je vous le conseille et jean philippe avec johnny halliday et fabrice lukini jean philippe voilà moi c'est un film que j'adore voilà c'est j'adore le délire du film c'est plutôt pas mal si vous n'avez pas vu je vous le conseille donc dans ce biopic consacré à grégory le marshall on va retrouver michael lumière dans le rôle titre michael lumière qui alors c'est son deuxième troisième rôle voilà on l'a vu auparavant dans la vérité si j'ment les débuts voilà j'irai pas plus loin j'aurais préféré qu'il nous fasse une suite mais bon j'irai pas plus loin on va parler de lui aussi dans ce dans cette vidéo on va trouver également abonné du pierre le père de grigory odile villemain qui a le rôle de laurence sa mère et je regarde mes notes vite fait est également nicos aliagas qui joue son propre rôle alors c'est un biopic librement inspiré de la vie de grigory le marshall je tiens à préciser librement inspiré de toute manière ceux qui ont l'oeil et qui lisent les génériques vous avez vu dès le début que c'est écrit librement inspiré donc voilà vous savez que de toute manière quand on parle de biopic ou quand on fait un biopic c'est compliqué on va en parler aussi encore une fois donc ce billet se fait ce téléfilm en deux parties j'allais dire film et la petite absusse révélateur pour la suite de la vidéo donc ce téléfilm qui retrace la vie et la carrière de grigory le marshall donc de sa naissance de son enfance à 6 mois on va dire au moment où ils ont découvert que grigory avait la vie comécidose de son parcours enfant jusqu'à ce qu'il comprenne qui sache et qu'il aime chanter mais également de son parcours à l'astarac et de sa vie d'après donc voilà sa carrière d'artiste jusqu'à sa mort alors déjà qu'est ce que moi j'ai pensé du film on va parler d'abord parler de ça et après on parlera d'autre chose qu'est ce que moi j'ai pensé de ce téléfilm alors franchement je trouvais ça très très bon alors c'est un téléfilm il n'y a pas le même budget qu'au cinéma vous inquiétez pas je vais aborder le sujet mais néanmoins j'ai trouvé ça très très bon alors on va pas se le cacher c'est du tf1 c'est des productions tf1 c'est un téléfilm donc le budget n'y est pas par contre par contre ce que j'ai aimé c'est michael lumière en grigory le marshall on voit que le mec donne tout on voit que le mec a étudié tout ce qu'il faut pour faire bon grigory le marshall faut dire que quand ils ont annoncé l'acteur qui allait prendre le rôle j'étais pas tellement chaud chaud de voilà voilà quand on voit le film qu'il a fait mais bon des erreurs ça arrive à tout le monde mais bon passons donc oui mais quelle lumière dans le rôle là franchement finalement je ne voyais avec le recul je vois personne d'autre donc pourquoi pas alors l'actrice qui fait karine ferry j'ai même oublié son nom j'ai même oublié de le noter dites vous que alors autant je connais karine ferry autant l'actrice qui l'incarne je n'ai pas trouvé au top je n'ai pas trouvé aussi bien que ça on aurait pu s'en passer choisir une meilleure actrice je sais pas si c'est le jeu d'acteur ou si c'est l'actrice en elle-même qui fait ça je ne sais pas passons à arnaud du craye qui pareil c'est pas un acteur que j'apprécie énormément là franchement ça vaut le coup franchement ça vaut le coup on sent que le mec aussi était impliqué au temps de l'histoire au moment du tournage et avant vous savez qu'un myopic ça se fait pas comme ça en trois minutes odile villemain que en temps normal je ne supporte pas je ne la supporte pas j'ai commencé à regarder profilage avec elle j'ai tout de suite arrêté je ne peux pas j'ai envie de la secouer j'ai envie de la baffer elle m'énerve elle est molle je ne peux pas je ne peux pas je ne la supporte pas il ya des rôles ça passe là impeccable impeccable on voit qu'elle a fait un gros travail d'acting on voit qu'elle a fait un gros travail sur elle même franchement impeccable les passages où je vois nico saliagas alors il y en a sur facebook qui disent que c'est tf1 ce qui ce qui sont comme moi qui cherche un peu plus loin et bien vont savoir que nico c'était très très proche de grégory que sa mort l'a beaucoup infecté et ça se voit même à l'écran on voit des gens on voit que c'est pas un acteur ça se voit tout de suite mais on voit en même temps que quand ils regardent michael lumière sur scène on voit qu'il ya la petite larme qui arrive alors rien que pour ça franchement ça me gêne pas alors quand je voulais dit j'ai vraiment beaucoup aimé ce biopic j'ai vraiment beaucoup aimé ce téléfilm pourquoi des fois je fais de l'absurde en disant film parce que tout simplement alors il y en a qui ont comparé ce téléfilm à clo 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 était un film prévu pour le cinéma clo clo avait des moyens financiers derrière clo clo avait des décorateurs à ne plus savoir qu'en faire et un acteur qui se donnait complètement à fond non pas que michael lumière ne s'est pas donné à fond mais jérémy régner s'est donné à fond dans le rôle donc pourquoi je fais ce lapsus souvent depuis le début de la vidéo tout simplement parce que je pour moi j'aurais aimé que tf1 y mette les moyens mais plus de moyens financiers que ça soit autant sur les maquillages costumes des acteurs tous les décors et que ce film sorte au cinéma parce que depuis deux mois on se plaint que les cinémas ferme que les cinémas n'ont plus d'argent et bien écoutez moi franchement bien je trouve je trouve que et bien ils auraient pu y mettre les moyens et sortir le film au cinéma car je suis sûr et certain que ce film aurait cartonné au box office français j'en suis sûr il n'y a pas à plier maintenant alors est ce que c'est un film sur grégory le marshall oui et non c'est surtout un film préventif sur la mucoviscidose parce que rappelez vous avant que le marshall arrive la mucoviscidose on n'en parlait pas plus que ça on savait ce que c'était mais on ne savait pas vraiment comment ça fonctionnait si les jeunes pouvant mourir on ne connaissait pas vraiment cette maladie grâce à lui on la connaît mieux alors certes certes ça peut jaser que la famille va récupérer des sous pour l'association machin machin c'est normal la famille était là était derrière ils ont accepté le projet même si au début ils étaient réticents ça peut se comprendre alors moi les passages à la starrak ça m'a fait marrer parce que on a vu des choses que forcément on ne voyait pas à l'écran pendant que ça passait sur TF1 par contre je vous l'ai dit je suis pas un grand amateur de starrak et toutes ces choses là j'ai peut-être dû regarder justement l'année où le marshall était là et encore j'ai pas tout vu j'ai vu vraiment quand je zappais mais voilà et alors ceux qui ont vu le téléfilm lundi je pense que vous avez dû voir que des fois il y avait des téléphones qui circulaient c'est de la télé les enfants vous croyez quand même pas qu'ils vont rester h24 enfermés sans rien voyons enfin bref donc voilà pour cette vidéo alors j'ai pas grand chose à dire néanmoins que j'ai aimé ce téléfilm et que j'aurais voulu franchement j'aurais voulu que TF1 y mette les moyens même si il reste à la prod mais qu'ils y mettent les moyens et que le film sorte au cinéma voilà franchement parce qu'ils ont fait un super boulot de maquillage et d'acting avec Michael Lumière ils auraient pu faire pareil non pas que Alain Ducré ou les autres acteurs qui ont des rôles n'ont pas travaillé dur mais avec un peu plus de moyens je pense que ça aurait pu être un cran au dessus ça aurait pu être beaucoup mieux je dis pas que ça aurait été aussi bien que Clouclo faut pas exagérer faut pas décoller non plus mais je pense que ça aurait pu être quand même assez lourd donc voilà petite info vacances avant de vous quitter je serai en vacances une semaine donc voilà je prends une semaine de vacances youtube je me le permets alors des vacances oui et non parce que je mettrai peut-être des jeux chantent voilà comme j'ai fait avec celle de michel berger peut-être que je mettrai dans la semaine ça et ça je serai en vacances à partir de lundi donc toute la semaine donc les vidéos viendront la semaine à vol 28 ne vous inquiétez pas ça reviendra tout doucement alors je regarde le rythme là une à deux vidéos par semaine voire trois si vraiment voilà je fais des petites vidéos voilà donc voilà pour cette petite annonce vacances voilà de temps en temps il faut savoir un peu lever le pied aussi pareil les réseaux sociaux je l'avais aussi le pied alors je regarde quand même un petit deuil de temps en temps je répondrai peut-être un ou deux commentaires voilà je lève le pied aussi un peu de tout ça voilà faut savoir aussi un peu se poser de temps en temps et ça me permettra de faire d'autres choses à la maison vu que je serai également en congé de mon travail donc je me permets aussi de prendre une petite semaine de repos youtube donc voilà pour cette info et bien écoutez si vous n'avez pas vu ce téléfilm pourquoi je vis et bien écoutez je vous conseille de le voir en replay et j'espère vraiment qu'ils vont faire une édition blu ray dvd franchement ça serait cool ça pourrait être pas mal donc voilà prenez soin de vous continuez avec des films à jeux jeux vidéo ciao